La messagerie universitaire. Cette messagerie universitaire, que l'on appelle la messagerie institutionnelle, c'est une adresse mail qui vous appartient et qui se termine par etu.univ-amu.fr. Vous devez obligatoirement l'utiliser, d'abord pour consulter les messages qui vous sont envoyés, puisque tous les enseignants et tous les services administratifs n'utiliseront que ce vecteur de communication avec vous et tout message envoyé est réputé reçu. Vous devez donc consulter très régulièrement votre messagerie. Nous vous conseillons également de l'utiliser lorsque vous envoyez un mail à vos enseignants ou au personnel administratif. Ils seront plus attentifs à un mail en etu.univ-amu.fr qu'à un mail en gmail ou en hotmail. Il est donc très important d'utiliser cette messagerie universitaire dans tous vos rapports professionnels et universitaires. En dehors de ce cadre, bien entendu, vous allez continuer à utiliser votre messagerie classique. Il y a ou hotmail ou autre. L'université, je le répète, ne communique avec vous que sur cette adresse. Il est donc indispensable de consulter ces messages si vous voulez être tenu au courant des informations importantes et urgentes. La messagerie qu'on utilise est celle de Microsoft. C'est un peu comme les adresses Outlook. Si vous en avez une, vous ne serez pas du tout dépaysé. C'est exactement la même. Vous y retrouverez d'ailleurs d'autres services qui sont associés, comme les calendriers, les contacts et autres. Votre adresse mail a une structure bien particulière. Pour passer sur la messagerie, c'est ici, ma messagerie, à partir de l'ENT. Et là, on va retomber sur l'environnement Outlook. Si vous voulez consulter votre adresse, on doit pouvoir la retrouver assez facilement. En fait, il y a votre icône là, avec votre photo ou votre avatar. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de voir votre adresse. Donc, comme je suis personnel enseignant, je n'ai pas tout à fait la même adresse que vous. Mais il y a juste le etu qui est supprimé. Sinon, c'est le même principe. Ne vous trompez pas, parce que, bien sûr, sinon, ça ne marchera pas. Lorsque vous écrivez à un enseignant, c'est pareil. C'est prénom.nom.univ-amu.fr Donc, la différence entre un enseignant et un étudiant, c'est juste le etu. qui précède le domaine univ-amu.fr. Vous pourrez ensuite utiliser la messagerie comme vous le voulez. Si vous souhaitez envoyer un message, c'est nouveau. Et là, il suffit d'envoyer, de mettre le nom du destinataire. Après, dans la partie gauche, on retrouve les brouillons, les boîtes de réception, les éléments supprimés. Tout ce qu'on retrouve dans toutes les boîtes classiques de messagerie.